Oui, Mme Kofi, nous pouvons commencer maintenant. Merci. Salut à tout le monde. Bonjour, bon après-midi, bonsoir pour d'autres, en fonction du lieu où vous êtes. Bonjour, c'est moi. Je suis Mme Kofi. Je suis la représentatrice régionale en Afrique de l'Ouest. Je suis à Accra, c'est au Ghana. Je suis très heureuse de pouvoir modérer cette session sur la résilience climatique, l'agriculture sur la résilience climatique. Je crois que beaucoup d'expériences viendront de l'Afrique, surtout du continent africain. Donc, pour cette session, nous allons nous focaliser, mettre beaucoup d'accent sur certains problèmes climatiques, la réorientation de certaines opportunités, surtout au niveau alimentaire également. Nous aurons une session, mais avant que nous avancions, nous allons écouter un peu le discours du président du conseil de l'Institut mondial de la croissance verte. Son Excellence, Monsieur Van Ki-moon. Excellences, distingués participants et invités, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite la bienvenue à la semaine mondiale de la croissance verte de cette année, organisée par l'Institut mondial pour la croissance verte. Votre participation est la preuve que nous, la communauté mondiale, exigeons une action en faveur du climat. Et je tiens à vous remercier de vos efforts pour stimuler et renforcer la croissance verte. La crise climatique est peut-être la crise la plus marquante de notre époque. Chaque année, nous pouvons lire et entendre de plus en plus d'éléments sur les effets dévastateurs des phénomènes météorologiques extrêmes. Et cette année s'avère être l'une des pires années à ce jour avec des inondations record, des sécheresses et des vagues de chaleur qui entraînent des déplacements d'individus, des crises alimentaires et des feux de forêt qui perturbent et détruisent la vie de millions de personnes. Nous sommes en train de détruire notre espoir d'un avenir meilleur et nous devons travailler ensemble pour sauver notre planète. Je suis heureux de savoir que vous êtes aussi nombreux à vous réunir pour échanger des idées, des solutions et des bonnes pratiques sur la manière de faire progresser la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le changement climatique, le cadre que j'ai contribué à établir lorsque j'étais secrétaire général des Nations Unies. Je suis également heureux de savoir que vous êtes nombreux à travers le monde entier, en Amérique latine, en Afrique, en Asie et en Pacifique et qu'un nombre de solutions qui seront discutées proviennent des femmes et des communautés autochtones qui sont les plus touchées par le changement climatique. Je vous encourage à profiter pleinement de la semaine mondiale de la croissance verte et à échanger activement les uns avec les autres en tant que champions et praticiens de la croissance verte. La crise climatique exigera la collaboration et l'action collective de chacun d'entre nous, car le changement climatique ne connaît pas de frontières et ne fait pas de discrimination fondée sur la race ou la classe sociale. Nous pouvons transformer nos économies et nos sociétés et laisser un avenir meilleur, un avenir durable et inclusif uniquement si nous travaillons ensemble. Les défis seront difficiles et il n'y a pas de raccourci. Mais si nous travaillons ensemble de toute urgence, nous pouvons y parvenir. Comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas de plan B car il n'y a pas de planète B. J'espère que vous joindrez à moi pour faire du monde un endroit meilleur pour les générations futures. Je vous souhaite des échanges très fruitiers et réussis pendant cette semaine mondiale de la croissance verte. Je vous remercie. Mme Kofi, vous êtes mutée. Mme Kofi, vous ouvrez votre micro. Merci à Son Excellence, M. le Président, qui est l'Institut de Croissance Mondiale Verte, qui est Son Excellence, M. Bantimou. Merci également, chers participants. Nous voudrions faire quelques remarques avant que je fasse certaines remarques, je voudrais nous rappeler que l'événement est en train d'être enregistré. Il y a un certain bruit un peu en dehors, pendant que certains parlent. Ce sont des voisinages. Donc, nous voyons que cette année, l'activité et la potentialité sur le financement et l'innovation au niveau du financement, nous sommes également sur le point de pouvoir partager des expériences. Je voudrais rappeler au présentateur d'ouvrir vos micros pendant que vous présentez pour que nous arrivions à vous saisir. Et ceux qui ne sont pas en train de donner des présentations, vous pouvez couper votre micro pendant la session. Et si vous avez des questions, vous pouvez seulement les poster au niveau du tableau. Et nous allons tenir compte de cela au temps opportun. Et je voudrais partager mon écran également à vous pour que vous puissiez voir un peu quelques remarques avant l'ouverture. Juste quelques secondes. Et comme ce que son excellence, M. Ban Ki-moon l'a dit, le changement climatique est un élément vraiment très essentiel, surtout pour que nous puissions pouvoir trouver des solutions pour pouvoir trouver des financements verts. Nous voyons également que la question du changement climatique est un élément dynamique. Et quand nous regardons un peu les rapports sur les changements climatiques récemment, nous pouvons voir également que nous voyons un peu l'impact et l'adaptation de certains pays, surtout sur le système de façon générale. Madame Kofi, nous ne voyons pas l'intégralité de votre écran, surtout de vos diapositives de PowerPoint. Si vous pouvez partager l'intégralité de votre présentation. Je suis au niveau... Ok, mais nous n'arrivons pas à voir. Si vous pouvez voir les différents écrans. Voilà, donc vous arrivez à voir. Nous ne voyons rien. Partagez votre écran, tout l'écran, tout l'écran en intégralité. Juste quelques secondes. Je vais partager un peu la fenêtre après. Est-ce que vous arrivez à voir? Nous ne voyons rien d'avoir plus long. Est-ce que vous voyez maintenant? Nous voyons la présentation. Je pense que c'est bon. Si vous pouvez zoomer un peu. Est-ce que vous pouvez zoomer un peu? Est-ce que vous pouvez zoomer un peu? Est-ce que vous pouvez zoomer un peu? Est-ce que vous ne voyez pas le slideshow? Je pense que vous avez besoin de commencer le slideshow first et puis de partager le screen, peut-être? Est-ce que vous pouvez également voir un peu les diapositives avant nous et commencer à partager l'intégralité? J'étais en train d'entrer un peu le rapport sur l'adaptation qui montre un peu l'impact sur le système humanitaire, surtout d'une part en termes d'agriculture, également d'autre part. Au niveau de l'agriculture, nous avons l'accès au système humain. Nous avons également certains en termes de la coproduction, le stock, la productivité et ça montre beaucoup de types et de degrés d'impact sur ce secteur. L'impact d'une région à une autre. C'est ce dont nous avons besoin au niveau de la transformation du système agricole et ce que nous voyons également, nous voyons que l'agriculture constitue l'élément véritablement majeur dans le changement climatique. Surtout, il y a des millions de personnes impliquées dans l'agriculture où la température est... Nous voyons également certaines évidences entre 99% à 99%. En termes de valeur de production, la valeur de production annuelle, nous voyons également 800 milliards de dollars de façon générale. L'aspect, surtout le facteur qui joue un peu sur le changement climatique, nous voyons beaucoup de gens, des milliards de personnes, sont exposés et vivent un peu dans ces zones un peu humides, particulièrement l'aspect de la sécheresse et même des inondations qui sont régulées. Beaucoup de gens, de façon générale, sont exposés à l'impact de la sécheresse. Nous avons également certains records sur un nombre élevé de personnes qui ont été entraînées dans les inondations. Nous voyons depuis les années 2015 jusqu'à la projection 2050. Et donc, nous adressons également cette question sur l'impact du changement climatique de façon générale. Mais présentement, en Afrique, la plupart des cultivateurs et des agriculteurs constituent 80% des champs cultivables, des champs agricoles, en Afrique. Il y a également un autre aspect que nous utilisons pour transformer le système. Et il y a également certains échos au niveau de l'aspect climatique et climatique pour traiter un certain nombre d'organigrammes pour résoudre cette question du changement climatique au niveau de l'agriculture. et nous voyons également certaines... Nous identifions et trouvons certains exemples où certaines villes sont affectées également par le changement climatique. En termes au niveau fondamental, nous voyons également ce qui est très important dans la résilience au niveau agricole. et nous voyons et nous voyons également la manière de gérer un peu les ressources dans le système agricole. Nous avons également la question de la gestion de l'eau, la solution sur la gestion de l'eau également. Nous voyons également au niveau national comme régional, au niveau de certaines... L'eau est vraiment très cruciale dans le changement climatique. Le changement d'eau implique également le changement climatique. Et donc, en ce qui concerne la digitalisation du système, nous avons besoin d'apporter de l'aide au niveau qui peut être accessible à une échelle assez élevée et également certains éléments essentiels comme certains petits agriculteurs qui peuvent avoir accès à certains services, certaines opportunités qu'ils peuvent profiter pour pouvoir améliorer leur système agricole. L'un des éléments est également le développement des capacités. Nous avons la résilience climatique qui est vue un peu sous plusieurs aspects. Nous avons la recherche du partenariat également au niveau du secteur privé, certains secteurs qui ont besoin d'apporter de l'innovation. Il y a certaines parties également qui peuvent être utilisées pour transformer l'agriculture au niveau de la résilience. Et je suis vraiment très heureux parce qu'aujourd'hui, nous irons également en Australie pour traiter un peu de cette question. Ils vont nous présenter quelques exemples sur leurs innovations et leurs améliorations au niveau national comme régional ou même local qui est la construction de la résilience climatique. Donc, merci beaucoup. je voudrais inviter maintenant les présentateurs à faire les présentations. Nous avons quatre présentateurs et donc chacun va faire sa présentation sur un intervalle de dix minutes. La rigueur est douze. Nous avons Jessica elle nous parlera un peu sur l'énergie renouvelable. Elle est gestionnaire des projets et une expérience internationale sur le développement des projets de développement. elle surtout au niveau de l'agro-photovoltaïque. Et donc nous invitons et Flore a la parole. Vous avez la parole. Merci Madame Merci de m'avoir associé à cette activité de pouvoir présenter également mon travail. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran s'il vous plaît? Oui nous voyons l'intégralité de l'écran. Et comme Madame Kofi m'a présenté je voudrais présenter sur la technologie je voudrais me présenter je travaille comme spécialiste en énergie solaire à Séoul. j'ai eu un diplôme en Allemagne depuis 2011 j'ai réjoint 2021 j'ai réjoint cette entreprise qui est appelée Enveloppe 40 Enveloppe Également je peux nous sommes devenus nous sommes devenus maintenant une entreprise sociale une société et surtout nous aidons également certains pays en développement en Asie nos projets sont beaucoup plus focalisés sur l'agrovoltaïque et accompagnés par depuis 2018 nous guidons son projet sur les questions de photovoltaïque et cela sera fait d'ici à l'année prochaine l'extension de ce projet qui développe ensemble nous voyons 20 mégawatts et en Vietnam 10 mégawatts et puis Indonésie 0 mégawatts en tant qu'échelle de au niveau de l'Université d'État et donc qu'est-ce que l'agrovoltaïque c'est un élément qui est composé de plusieurs secteurs nous avons les éléments du photovoltaïque et puis l'agriculture et la technologie qui peut utiliser le sol ainsi que nous avons la mitigation du sol et au même moment cela donne également une certaine l'adaptation au niveau du climat et de l'environnement et donc cela permet nous voyons également comme nous voyons un peu les conditions bien cela peut maximiser également l'utilisation de l'eau en termes d'évaporation au niveau de l'efficacité maximiser également la maximisation de l'efficacité au niveau du 21e siècle nous voyons nous avons commencé déjà beaucoup de projets en Europe en Asie et même au Japon et donc nous avons trouvé certains cas sur l'agrovoltaïque comme exemple surtout en France parce que le changement climatique est en train de perdre un peu l'écologie et donc pour cela en tant que solution pour arriver à vous résoudre ce problème c'est qu'il est temps de pouvoir construire ce système agrovoltaïque au travers de cela de ces recherches ils ont découvert que bien évidemment que cette technologie peut être aussi peut réduire aussi l'exigence en eau au même moment également ça permet de pouvoir trouver également une bonne qualité d'eau et de soleil et donc aujourd'hui nous sommes et même bien évidemment tout récemment nous avons en 2014 un projet de recherche sur ISE c'est aussi un champ organique qui traite des cultures des années peuvent garder déjà ils peuvent déjà avoir certaines cultures assez de qualité et également en quantité et donc parce qu'ils n'ont pas de chaleur nous voyons également au niveau des Etats-Unis ils ont trouvé le système d'agrèves de l'autaïque pour pouvoir compenser un peu le système des besoins et donc nous voyons également en termes de recherche ils ont essayé de mettre en oeuvre surtout l'institut la technologie pour trouver un certain modèle pour protéger surtout au niveau du soleil sur des aspects des conditions extrêmes et donc nous pouvons voir en Belgique et aussi également en Allemagne merci au travers de ces recherches de projets de recherche nous voyons quelques années plus tôt il y avait des conventions surtout en termes de group voltaï et donc en termes d'énergie nos solutions pour résoudre les problèmes d'énergie mais également ils utilisent ce nouveau cette nouvelle technologie au niveau de l'éducation et même au niveau du tourisme et même tout récemment en Europe et surtout à Elbach en Allemagne ils se sont rejoint à ce projet cette année ils ont mis en œuvre cette technologie pour résoudre le problème d'énergie et donc maintenant ils sont en train d'utiliser cela pour l'aspect touristique ainsi qu'au niveau de l'éducation bien évidemment et bien sûr que nous leur donnons certaines productions en termes sur ces genres de conditions pour ce type pour qu'ils arrivent à faire leur propre champ en Asie comme mission nous voyons également un peu à Mancia nous voyons également un projet pilote mais malheureusement ce type de projet commercial n'est pas totalement appliqué en Corée ou au Japon ils ont trouvé certains GCL au niveau mondial et comme un projet commercial en Asie surtout mon projet est en train de trouver un système de photovoltaïque qui est en train de travailler qui va démarrer l'année prochaine je voudrais également j'ai quelques temps je voudrais vous présenter une petite vidéo pour désolé parce que comme le temps est assez limité et par la suite et donc cette technologie est une bonne idée qui est une meilleure solution pour l'énergie et surtout dans le secteur agricole bien évidemment souvent parce que complètement dans tous les secteurs sont combinés et donc nous constatons un peu certains conflits sur ces différents champs et sur l'énergie et même également pour maximiser au niveau des cultures et même pour maximiser l'équité et donc nous voyons également ils ont pu nous aider à pouvoir trouver certaines solutions pour développer le système et donc ils ont pu optimiser certaines localisations spécifiques et au travers de ce fichier nous pouvons également partager cette technologie novatrice innovante dans le monde entier et donc nous voyons en 2000 de 2022 un projet de 2022 à 2025 que nous croyons que nous allons atteindre 2 kW surtout en Indonésie nous sommes en train de planifier pour trouver un peu un système d'agrovoltaïque et également pour résoudre le problème d'énergie au niveau de l'agriculture au niveau des changements climatiques et donc pour trouver un certain pays comme un autre plan merci et donc vos questions si vous avez des questions ce serait bienvenu merci merci pour votre bruyante présentation vous nous avez présenté beaucoup de choses si nous avons des questions ou des commentaires soyez libre de pouvoir les poster au niveau du tableau merci maintenant j'invite la présentatrice qui va parler des bénéfices microéconomiques au niveau de l'agriculture la résilience agricole elle référent en collaboration comme un effort de collaboration entre GGI et donc vous avez la parole merci madame est-ce que vous arrivez à voir mon écran oui nous voyons votre travail merci et bon bonsoir à tout le monde je suis je travaille au sein de GGI je voudrais vous présenter les bénéfices microéconomiques sur la résilience climatique agricole au niveau climatique et donc c'est un système de la modération climatique et donc nous pouvons voir également que au niveau de l'agriculture comme un système CSA qui travaille un peu sur comment travailler sur le meilleur moyen d'approcher un guide d'action sur la transformation de l'agroalimentaire et donc ce système également travaille beaucoup sur les pratiques résilientes sur le climat le changement climatique et donc GGI a pu trouver également trois nous avons vu Burkina Faso pour développer certaines stratégies surtout en termes de l'agriculture et donc un brave contexte sur le pays surtout en Éthiopie et au Burkina Faso où il y a probablement la question du climat le changement climatique a un des impacts très 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 significatif avec les sécheresses qui deviennent de plus en plus fréquentes et sévères c'est aussi nous avons un niveau élevé d'intervention au niveau du secteur agricole et donc en Éthiopie par exemple nous voyons depuis 2018 avant de 2018 à 2015 25% déjà en 2018 et en termes nous espérons une réduction de 10% nous voyons également la modélisation économique de l'économie verte et donc nous voyons également dans beaucoup d'éléments en Éthiopie comme au Burkina Faso comme une partie de développement du système pour trouver des moyens des mitigations et pour donc pour pouvoir développer ce type de au niveau pour pouvoir modéliser modéliser au niveau également dans les lignes que nous avons déjà vu nous avons également certains résultats au niveau du changement climatique maintenant nous avons certaines adaptations au niveau de la mitigation du système de mitigation également ils ont pu étendre en termes d'entrepreneuriat pour pouvoir modéliser certains impacts nous voyons un peu le résultat de la production vous voyez un peu je suis en Éthiopie et voyons un impact assez il n'y a pas de politique additionnelle pour résoudre et donc nous voyons la production céréalière annuelle qui a évolué de 25% à 10% de moins de Burkina Faso et donc notre et donc l'impact sur le changement climatique est très très important et donc incluant également la résidence climatique quand nous voyons également au Burkina Faso depuis 2000 de 25% nous voyons un peu la production au niveau de la résilience climatique nous pouvons voir également que la ligne bleue également constitue un peu un certain impact élevé et donc en termes de création du travail au niveau de l'entrepreneuriat vert nous voyons également 41 millions de travail qui ont été créés au Burkina Faso et donc au Burkina Faso quelque chose de 0,05% du travail qui a été et nous trouvons également cette capacité de capabilité et donc nous voyons également un terme de PIB la croissance du PIB et le coût et des bénéfices nous voyons un peu en Éthiopie lié au changement climatique nous avons également qu'au niveau du PIB il y a une croissance assez élevée au niveau de 9,07% mais au Burkina Faso nous avons également une élévation et donc nous voyons un peu l'adaptation climatique l'impact sur l'adaptation climatique en Éthiopie nous voyons un peu une certaine charité au niveau des éléments en termes de PIB également l'une des interactions entre trois fois plus que en termes d'investigation mais au Burkina Faso par sept fois plus exigé plus qu'un et donc comme conclusion nous pouvons dire qu'un terme d'impact au niveau du changement climatique sont apparents dans les deux pays donc l'adaptation climatique les actions sur l'adaptation climatique et leurs résultats sont largement présentent beaucoup plus d'éléments un peu négatifs au niveau du changement climatique et améliorent la résilience climatique en plus également nous pouvons voir que la plupart des des du modèle de l'entrepreneuriat vert nous pouvons la simulation des données et des actions et des résultats ambitieux qui travaillent sur l'adéquation mais on besoin d'une amélioration surtout au Burkina Paso et également au niveau sociaux et public merci merci beaucoup pour votre présentation c'est vraiment très important que vous avez préparé c'était très bien d'avoir ce type d'analyse et donc merci je crois que certaines personnes ne soyez pas complexés à pouvoir mettre vos questions au niveau du tableau et par la suite je viendrai faire une session spéciale sur la réponse à la question j'invite le présentateur ou la présentatrice prochaine donc au niveau de l'irrigation de l'irrigation solaire nous voyons un peu monsieur Gobena qui est directeur senior et également dans un projet d'agriculture à Djidia et Thieu merci pour cette introduction bonjour bonsoir et bonne soirée à tout le monde en fonction de la localité d'où vous suivez je voudrais vous présenter mon travail je vais projeter ce que j'ai à vous présenter est-ce que vous arrivez à voir mon écran s'il vous plaît merci nous arrivons à voir votre commerce dans cette présentation je voudrais essentiellement parler de l'expérience de Djidia surtout dans la promotion de de l'énergie solaire de l'énergie solaire de l'énergie solaire en Éthiopie en termes d'irrigation j'ai comme élément essentiel j'avais travaillé beaucoup plus la vulnérabilité du changement climatique l'insécurité alimentaire qui était également composée d'un élément un défi majeur et un plan ambitieux pour épargner pour étendre pour étendre l'irrigation des entreprises pour savoir également comment parler un peu de comment l'Éthiopie est vulnérable au changement climatique c'est véritablement vulnérable au changement et également c'est un élément un pilier pour l'économie et donc nous voyons particulièrement que 95% dans les pays en développement c'est l'agriculture qui est dominante et donc au niveau de quitter et donc en ce qui concerne le changement climatique il y avait tellement large le gouvernement de l'Éthiopie a reconnu ce problème complexe en mettant cet élément aussi et a trouvé certaines stratégies d'irrigation des entreprises des infrastructures d'irrigation pour aider et a développé certains projets pour aider le gouvernement de l'Éthiopie pour s'élever et travailler contre la question des de l'échelle climatique quand nous regardons un peu le plan du gouvernement en Éthiopie nous pouvons voir au niveau du nous voyons un peu l'irrigation le gouvernement de l'Éthiopie le gouvernement de l'éthiopie le gouvernement de l'éthiopie nous avons vu également certains projets que nous avons mis en œuvre qui est le premier élément que nous avons vu par exemple les investisseurs étrangers leur engagement qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour pouvoir réussir ce projet par la suite nous avons trouvé également certains accès pour comprendre et avoir le besoin en capacité d'accès ce qui est exigé effectivement pour ces questions d'innovation en termes national et régional et même au niveau de certains petits producteurs c'est également comment créer certaines structures de pouvoir mettre au courant ceux qui sont à la recherche de ces informations et également nous voyons nous avons trouvé également nous avons travaillé un peu à trouver un peu certaines formations techniques et nous avons formé également certains producteurs et en fin de compte nous avons trouvé certains détails sur la faisibilité des études de faisabilité pour pouvoir trouver certaines opportunités que nous offrons nous essayons également de pouvoir trouver certaines activités pilotes bon il y a certains qui sont un peu au niveau basique et un peu moyen et également en grandes entreprises en termes d'investissement et donc au niveau de ces détails sur l'étude de faisabilité de ces détails là nous nous approchons des gouvernements et des partenaires mondiaux et donc pour atteindre cet objectif et donc nous sommes proches de 842 participants pour améliorer un peu le système agricole et aussi comment désigner maintenir et également maintenir un peu le système d'irrigation solaire au niveau national, régional comme local et même au niveau communautaire et c'est juste pour vous montrer un peu certaines images que nous avons posté ici et cette première image que vous voyez en haut nous montre un peu cette information sur les ingénieries l'ingénierie en irrigation l'ingénierie en irrigation système d'irrigation solaire la deuxième image également parle un peu des systèmes d'irrigation de certaines surfaces et donc nous leur formons de comment les choses fonctionnent ici en relation avec en relation avec le développement des capacités nous avons pu définir certaines études et trouver ce qui pourrait être l'élément essentiel et surtout basé sur le gouvernement d'Ethiopie et donc au niveau de certaines activités pilotes sur l'irrigation le solaire sur le système d'irrigation et donc en ce même moment nous trouvons la faisabilité des études sur 47 sites et également un travail pilote sur 7 petits autres sites la première image c'est ce que ça représente la deuxième nous voyons également un certain un tout un système nous voyons également donc la deuxième image certains producteurs ne peuvent pas l'utiliser parce que le gouvernement d'Ethiopie est en train d'observer un peu et voir un peu parce que la deuxième machine a besoin d'utilisation d'essence alors que la première et donc le système d'irrigation solaire a besoin d'alternatives pour travailler surtout à lutter contre et donc voici la troisième image qu'il nous montre un peu ça c'est une petite vidéo une très courte vidéo sur le système d'irrigation solaire et donc ce que nous pouvons apprendre comme leçons sur ce projet nous voyons également qu'il y a un grand besoin au niveau de ce système d'irrigation solaire nous voyons également que comme en termes de leçons que nous tirons c'est que véritablement ce modèle d'affaires est en train de se développer nous voyons également qu'il y a un renforcement surtout dans l'extension d'un service d'extension agricole et nous voyons également qu'ils deviennent assez abordables surtout dans le système d'irrigation solaire les années, l'opération de maintenance était véritablement très difficile là pour beaucoup d'autres instituts il y a une grande demande au niveau de l'utilisation solaire nous voyons également que ça a permis de pouvoir développer certains modèles business désolé, est-ce que vous arrivez toujours à voir mon écran et donc il y a certains bruits qui se passent à côté c'est ce que nous avons appris la deuxième leçon que nous avons appris c'est que nous voyons également une sorte de nous voyons également qu'au niveau de l'agriculture ça nous permet de pouvoir réorienter certains systèmes et donc le gouvernement surtout les entreprises privées qui peuvent considérer sur le système d'irrigation solaire au niveau des pratiques agricoles c'est ce que nous avons appris et malgré il y a véritablement une grande et donc au niveau des différents nous avons également le développement des capacités surtout de robustes capacités de développement au niveau un grand besoin également nous voyons beaucoup de cultivateurs d'agriculteurs qui recommandent ou ont besoin des services de crédit nous avons également que le système d'irrigation définitivement cela travaille véritablement très bien c'est ce que nous apprenons donc dans notre organigramme nous trouvons que véritablement ça marche donc c'est également une opportunité de pouvoir au niveau de l'économie et même au niveau de l'environnement comme en termes de conclusion je voudrais dire que le système d'irrigation solaire est une innovation responsable en termes social en termes de l'environnement en termes de l'utilisateur c'est véritablement de l'innovation et quand nous regardons un peu l'approche effectivement certaines opportunités de cette technologie au fait donc ce que nous pouvons trouver comme au niveau dans différents niveaux il y a une approche excessive sur l'eau et l'énergie et que la manière dont les choses avancent c'est l'une de nos leçons que nous voulons partager merci beaucoup pour votre attention Merci beaucoup Docteur Chiffra pour votre point sur cette question de l'irrigation solaire c'est véritablement très très intéressant c'est l'initiative le gouvernement d'Ethiopie a pu véritablement qui pourra adopter ces années à venir il y a quelques questions pour vous les sessions à venir nous allons les faire sortir et donc nous passons au présentateur futur elle va nous parler un peu sur la résilience climatique l'adaptation sur la résilience climatique elle est la directrice région du développement au Ghana nous rejoins du Ghana au ailleurs la parole est à vous merci merci madame Kofi vous pouvez partager votre écran est-ce que vous arrivez à voir mon écran bonjour à tout le monde comme madame Kofi était en train de dire je vais parler un peu du rôle de comment nous pouvons labelliser les finances publics privés et surtout comment améliorer un peu le changement climatique et donc je voudrais vous présenter un peu mon organisation c'est l'alliance sur le carité le beurre global et donc nous sommes en Afrique au niveau du Sahara et surtout dans la zone agroforestrie c'est très important en termes de changement climatique et ce genre de plantes est utilisé beaucoup plus en termes cosmétiques l'industrie cosmétique et même alimentaire de façon générale dans notre entreprise Global Share Alliance nous sommes membres nous avons plus de 660 membres dans le monde en Afrique et donc nous avons des catégories sur nous avons certaines coopératives et femmes et certaines nous avons les ONG certains changements nous avons certaines priorités également nous avons la promotion des promotions comme des conférences que nous faisons pour pouvoir exhiber nos différentes recherches et nous accroître également nos produits nous voyons également c'est également au niveau des chaînes de valeur nous avons également un programme de durabilité le renforcement des capacités des femmes et l'écosystème et donc le projet dont je voudrais vous faire cas c'est l'initiative du verre durable c'est un projet de 8 ans qui s'étend sur 28 millions de dollars et l'investissement en termes de public privé partenariat entre et donc nous avons 7 pays le Bénin le Burkina la Côte d'Ivoire le Ghana le Mali le Nigeria le Togo surtout en Afrique de l'Ouest il y a surtout ce sont ces pays où beaucoup plus les industries les usines de fabrication de beurre sont développées nous voyons également aujourd'hui 200 à terme d'impact 244,483 femmes qui sont des collectrices de ces beurres au niveau des coopératives et des affaires de business et de développement nous avons 83,940 nous avons 83,914 plantes que nous avons arbres plantées avec une croissance de revenus de 10,211 802 dollars 10 millions pour les femmes qui collectent et donc faciliter également la commercialisation qui s'étend à plus de 393 millions de dollars américains nous avons l'adaptation climatique les mécanismes pour pouvoir accroître la résilience économique également nous avons un peu en mai, juin, septembre, octobre et donc c'est des périodes où certaines communautés sont en pleine saison hivernale et donc c'est très important pour certaines communautés de pouvoir travailler beaucoup sur cet aspect de comme et donc ce projet est très important également en termes de l'amélioration de l'adaptation climatique et donc la plantation même de ces arbres c'est-à-dire ces plantes de carité nous appelons la domestification au niveau des agriculteurs également et même au niveau communautaire la plantation des arbres c'est-à-dire la plantation des arbres donne véritablement des bénéfices très énormes si vous et donc premièrement nous avons deux éléments et premièrement nous avons d'encourager les femmes et les commerçants à ne pas abattre les arbres les caritiés et en deuxièmement c'est de pouvoir appeler les acteurs à pouvoir travailler à planter beaucoup plus d'arbres et en termes de stock du charbon et donc pour pouvoir stocker ces travaux l'un des éléments spécifiques c'est en termes de l'initiative du beurre de qualité durable nous avons nous avons pu mettre en oeuvre un peu ainsi que des partenariats publics privés pour en tant que co-investisseurs avec les privés les secteurs privés et donc nous avons trouvé 59 et 59 secteurs entreprises dans le domaine du secteur privé et donc en termes de formation en termes de business nous voyons également certaines activités complémentaires que nous menons pour certaines activités complémentaires que nous investissons qui surtout dans les agréments coopératifs et les tricycles les équipements productifs au niveau des termes de formation également certaines activités même au niveau de de la gestion du partenariat également comme je l'avais annoncé la plantation des arbres l'une des activités nous les nous faisons intéresser la population locale à pouvoir s'intéresser à ce projet et donc ils investissent plus dans la communauté surtout en termes de dollars américains nous avons également également 1 à 2 en termes de et certains investissements au niveau du secteur privé comme industrie et donc ce co-investissement avec les secteurs privés nous permettent de pouvoir se présente dans deux aspects et donc le premier nous parle un peu beaucoup d'impact que cela engrange au niveau de la durabilité du projet nous sommes effectivement en train de et donc au niveau des relations commerciales et au niveau du secteur privé et au niveau local certaines communautés gagnent un peu de l'aide au niveau de l'investissement pour pouvoir engranger certaines ressources qui leur permettent de pouvoir faire avancer certains projets la manière dont nous nous avons pu les mettre en oeuvre c'est c'est de pouvoir aider c'est d'essayer à trouver certains objectifs de durabilité et qui au niveau de la chaîne de valeur au niveau du secteur privé et au niveau de certaines communautés particulières et nous voyons également certains contacts et donc il y a certaines activités que nous mettons en tant qu'il y a des impacts qui créent des impacts vraiment concrets et donc finalement ce que nous faisons également qui constitue également un élément essentiel c'est la flexibilité en termes de location en termes de localisation qui sont adaptés à un terme et donc nous avons beaucoup de flexibilité en termes de et donc comme un travail que nous démarrons nous pouvons nous pouvons trouver que c'est très important et que cela aussi nous permet de pouvoir participer à certains projets vous bénéficiez comme nous avons dit dans certaines grandes entreprises nous avons beaucoup de flexibilité et donc vous pensez un peu et donc pour pouvoir mettre en oeuvre ce projet pour être capable de pouvoir nous adapter aussi possible que aussi possible pour pouvoir résoudre cette question de résilience climatique nous sommes presque tous et donc quelles sont les leçons que nous avons tirées au travers de ce projet et donc nous voyons également qu'il y a une certaine réplique au niveau du modèle de l'industrie en termes de partenariat nous avons des facteurs de réussite en tant que la chaîne de valeur l'orientation des chaînes de valeur au niveau du secteur privé ce que nous trouvons comme succès et que nous avons mentionné et que pour avoir pour réellement nous aligner à ces objectifs cette opportunité d'appare nous avons un peu mis un peu cette flexibilité au niveau du design du projet c'est que l'un des points essentiels que nous voulons également éclairer et donc beaucoup de secteurs beaucoup de secteurs avec qui nous collaborons et donc et donc je trouve certaines stratégies pour pouvoir trouver certaines stratégies pour le développement durable en termes d'engagement et donc certaines coopératives féminines où nous travaillons également avec certains gouvernants pour pouvoir trouver certains défis qui résoudre les problèmes qui s'opposent au niveau même à ces défis qui se présentent et donc souvent ils approuvent et montrent un peu au niveau de l'Assemblée générale et c'est très important pour pour arriver à réussir l'investissement et donc on doit désigner son projet et donc ce sont ces types de solutions que nous faisons la promotion c'est nous avons également trouvé trois agréments pour suivre tout ce que nous devons faire et donc nous voulons également répliquer parce qu'il y a beaucoup de secteurs d'engagement et comment et donc nous pouvons aller et peut-être par la suite et donc nous avons également besoin de pouvoir travailler sur ce modèle et avoir un peu quelque chose au niveau de l'industrie du beurre et donc certaines activités également pour pouvoir trouver certaines cultures agricoles au niveau des défis au niveau de la communauté. et donc ce que nous avons également beaucoup plus de travail à faire c'est de pouvoir trouver certains modèles de répliques pour initier certaines entreprises au niveau du gouvernement et des donateurs et donc ce que nous pouvons trouver également et donc et donc et donc comme modèle dans le futur et je crois que nous sommes à la fin de je suis à la fin de ma présentation je vous dis merci si vous avez des questions vous pouvez les poser merci merci pour votre présentation nous avons quelques questions et donc et donc nous passons à un autre aspect de la session je souhaite que c'est toutes les présentations que nous voulons faire c'est et donc des technologies en termes de résilience pour pouvoir arriver au bout et donc c'est aussi un concept il y a certains éléments surtout au niveau du marché certaines technologies qui sont déjà sur le marché que nous avons au niveau surtout des pays en développement donc donc nous avons d'abord écouté un peu les actions d'adaptation sur l'analyse macroéconomique et donc en termes d'adaptation c'est également comme une analyse utilisée pour donc la gestion même du sol dans le pays de certaines actions d'adaptation nous avons également écouté l'expérience sur la mise en oeuvre et donc certaines actions de résilience climatique et donc la plateforme est ouverte pour ceux qui ont des questions et donc la plateforme est ouverte pour ceux qui ont des questions et donc au niveau de la modération des questions et réponses des questions et réponses Yes, thank you everyone for the wonderful presentations very insightful indeed nous avons collecté nous avons collecté certains nous avons également trouvé au niveau de certains présentateurs nous avons madame Kang je voudrais commencer avec vous sur la question des recherches en Afrique vous avez mentionné votre plan est-ce que vous voyez certaines opportunités en Afrique j'ai une question de monsieur M. Kitango M. Kitango M. Kitango merci pour votre question certain pays également ont certaines expériences sur le changement climatique et donc nous pouvons tenir compte de certaines Et donc, nous avions commencé par les affaires en quels nous avons. Et donc, aujourd'hui, nous pouvons... Et donc, dans ce projet, c'est l'information. Et donc, au niveau, surtout dans le secteur agricole, nous voyons un peu que certains... Il y a vraiment, nous avons besoin de vraies données. Et la première question... Les recherches sur... Beaucoup actives. Au niveau de l'Ouganda et le Mali, nous sommes en train de faire des recherches, du programme de recherche pour pouvoir trouver des solutions sur... Au niveau du Kenya ainsi que du Ghana, nous pouvons voir ce projet en train d'être développé. Et nous voyons un peu ces exigences en termes de recherche. Et donc, nous sommes aussi ouverts à toute l'Afrique, sûrement. Et donc, vous avez... C'est un plan de recherche, surtout en Ghana, Gambie, au Kenya, au Mali. Nous voyons également, ça a été projeté et nous avons vu quelque chose de similaire. Si je ne me trompe pas de ce qui a été présent, surtout en termes des plantations. Nous avons... Il y a certains types de cultures qui bénéficient au travers du concept d'agrophotovoltaïque. Les légumes, par exemple, qui sont également la plupart des cultures vivrières développées. Et est-ce que vous trouvez que... Je n'ai pas encore essayé la comparaison de ces éléments. Mais en Europe, ils ont déjà testé un peu ces produits et ces cultures. Nous voyons également que ça réduit un peu la chaleur, mais ça joue un peu sur les conditions et je crois que c'est bénéfique. C'est bon. Merci, Mme Kay. Nous passons au présentateur suivant. La question que je vous ai adressée, est-ce que... entre le gouvernement de l'Ethiopie et le Burkina Faso ? Est-ce qu'en utilisant les analyses de macroéconomie ? Et donc, la question numéro 2 est que... Quel est votre plan pour appliquer de façon concrète les analyses sur les bénéfices au niveau de... Qu'est-ce que vous planifiez pour pouvoir mettre au niveau de l'échelle mondiale ? Merci pour votre question numéro 1. Et donc... Tout le système, toute l'équipe travaille ensemble, surtout au Burkina Faso. Nous avons des recherches qui ont été présentées, développées ensemble par le gouvernement. Donc, ces recherches au niveau... Le gouvernement a soumis un peu certains rapports au niveau national. Et donc, ils utiliseront ces recherches pour développer certaines stratégies. La question numéro 2. Et donc, nous avons passé également à ce... Pour pouvoir améliorer... Et donc, nous voyons également que GGI est en train d'aider... Plan... En Zambie, au Qatar... Des projets économiques... Et donc... Nous... Et donc, ils ont développé leurs propres stratégies nationales... Et depuis longtemps... Et donc, nous voyons un peu certaines évolutions. Ok. Ok. Merci, madame Li. Et donc, ensemble avec les gouvernants... Et donc, avec un certain processus holistique... Pour guider surtout la GGI dans leurs actions... Pour inclure un peu les stratégies locales. Merci, madame Li. Je voudrais donc passer à l'autre question... M. 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 Merci à mes collègues en relation sur le modèle d'affaires développé par la gestion de l'eau. Nous avons revisé un peu la gestion de ce projet. Certains ont proposé trois modèles. Nous avons également proposé et identifié d'autres modèles. En considérant d'autres technologies, il y a certaines voies assez claires pour parler au travers desquelles la mécanisation agricole, les machines, il y a multi cultures, les tracteurs qui sont utilisés pour plusieurs types de cultures. Nous avons également certaines capacités pour adresser certains cultivateurs également. Il y a un certain nombre de coopératives également qui arrivent à établir certaines coopératives agricoles. Et donc, comme je l'ai déjà dit auparavant, l'Ethiopie suit également certaines coopératives agricoles comme une voie, une autre manière également, une voie des modèles d'affaires. Et donc, en Ethiopie, nous essayons également de tirer certaines leçons au travers de ces stratégies proposées. Et donc, dans notre système également de consultation, nous considérons également ce modèle de business qui a été proposé par UMA. Et donc, nous voyons comment travaillent un peu les agriculteurs et quelles sont les stratégies qu'elles mettent en place. Ce qui pourrait être un peu difficile, particulièrement sur ces petites agriculteurs. Nous avons également découvert qu'il y a certains aspects au niveau du système de financement. Et il y a certains qui sont véritablement limité. Ils ont limité le nombre de, le nombre de, de... Donc, les investisseurs et les distributeurs au niveau du pays sont en train de devenir nombreux. Et donc, ce modèle de business semble travailler véritablement au niveau technologique pour aider. Mais l'un des défis que nous rencontrons également en termes de ce système de l'irrigation solaire, et, ben, voyons également qu'un certaine communauté, une sorte de travaux collectifs. L'autre également, système d'irrigation solaire est que certains agriculteurs sont en train d'utiliser ces infrastructures pour... Mais ça a été établi... Le gouvernement a établi les utilisateurs d'eau, les coopératives, les associations d'utilisation... Les coopératives qui consomment, qui utilisent l'eau. Et donc, il y a un certain financement en termes de contributions. Pas pour refonder, mais... Et donc, cela également semble que le gouvernement est en train de développer un certain partenariat pour pouvoir accroître un peu les investissements. Ce qui est arrivé un peu à cet aspect de l'irrigation, le système d'irrigation solaire. Également, il y a certaines constructions en termes d'investissement pour aider. Disons cela... Oui, il y a aussi un autre aspect en relation à comment nous assistons. Le problème également, c'est comment nous arrivons à assister à cette demande et cette exigence au niveau du système du système solaire. Nous avons plus de 100, également plus de 20 formations que nous organisons. Nous organisons également au profit des agriculteurs. Nous préparons certaines questions recommandées par certains groupes. Et nous discutons également pour indiquer... Et donc, ils travaillent un peu sur... Développent un peu sur les questions de l'utilisation du système de supernole solaire. Nous avons 12 autres types. Donc, c'est de savoir que, véritablement, l'exigence est beaucoup... La demande est beaucoup élevée. Il existe également d'autres éléments. C'est un contexte où, en dehors de l'interne, il y a d'autres systèmes pour pouvoir aider. Mais l'utilisation du carburant, le sens, véritablement, constitue des défis majeurs. Surtout d'autres agriculteurs. Parce qu'ils viennent pour eux. Et donc, ils ont trouvé l'accessibilité de ces zones. Et donc, ils sont en train de travailler sur certains. Et donc, quand même, qu'ils se développent au niveau de l'accès au niveau des agriculteurs. Nous voyons également qu'il y a un certain... Ils ont mis également certaines infrastructures ou certains bâtiments qu'ils ont construits pour pouvoir canaliser et faciliter un peu le système d'irrigation solaire. Et donc, la demande, véritablement, est élevée en termes de technologie. Et donc, au niveau du modèle business, est également développée. Je pense que c'est ce que nous pourrions... Et ce que je pourrais dire comme réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci, Stéphane, pour la réponse à cette question. Et donc, je passe à Marie. Nous aurons besoin de 5 minutes de plus pour pouvoir terminer la session, pour que vous puissiez déjà vous préparer à cela. La question, je pense, beaucoup de participants sont véritablement curieux. Comment vous arrivez à soutenir le partenariat dans ce contexte ? La deuxième question, c'est le recyclage de la plantation des arbres, par exemple. Ce sont ces deux questions qui ont été adressées à vous. Merci, Juvenus. Au niveau de la première question, l'un des éléments essentiels que nous pouvons prêter attention, comme l'alliance du beurre, du carité. Nous sommes une industrie associée. Donc, toutes les autres industries qui sont liées à nous également bénéficient. Nous n'avons pas favorisé une catégorie et laissé d'autres. Et donc, c'est le premier niveau de position. Le deuxième niveau, c'est que, c'est véritablement que dans notre système, nos activités, certains investisseurs et bailleurs sont intéressés. Quand, par exemple, nous sommes intéressés à développer certaines coopératives, et ce sont ces activités qui ont décidé de pouvoir travailler un peu sur les femmes, les collecteurs, au niveau des entreprises privées. Et donc, c'est la raison pour laquelle également le partenariat arrive à être maintenu et devient véritablement durable pour être encore plus compliqué en termes de consultations. Et la deuxième question, malheureusement, au niveau du beurre de qualité, nous pouvons, il y a deux variétés. Nous avons, ça peut être fait aussi en cacao. Ça peut être également fait en termes de, au niveau des chaînes de valeur, le beurre en cacao également. Nous avons aussi la plante productrice. Nous avons également le système. Et donc, il faut dix ans, dix ans ou sept ans pour une plante de pouvoir commencer déjà à commencer à donner. Et donc, il faut des régions également, certaines institutions, essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait améliorer, surtout pour pouvoir améliorer un peu le système, le matériel des plantations, voilà, de ces arbres, des caritiers. Merci. Je suppose que toutes les questions étaient presque abordées. Merci à tous, à tous les présentateurs. Madame Coffier pour la modération de cette session. Ce qui est intéressant et moderne. Et je voudrais également donner la parole à Docteur Malé, qui est un autre directeur régional, surtout en Afrique, pour ses quelques interventions ou ses remarques. Merci beaucoup pour la facilitation de cette session. Je crois que la résilience climatique au niveau de l'agriculture montre une certaine. Je voudrais également dire merci à tous ceux qui, cet événement et pour les différents scénarios que vous avez pu présenter. Merci beaucoup. Nous avons également saisi que dans les différentes présentations, au niveau de la combinaison des énergies, nous pouvons avoir de bons résultats à la fin. Et donc, en termes d'importance et d'innovation, nous voyons également que le plus gros problème également et important, c'est de trouver des stratégies, des politiques pour pouvoir améliorer. Nous avons également noté que la combinaison surtout de l'investissement du partenariat public-privé, mais je voudrais prendre un petit temps également pour remettre l'accent un peu sur quelque chose. pour faire, pour que ces dernières années, ces années à venir également puissent bien marcher. Nous avons besoin d'investir également, beaucoup d'investissement. qui seront foqués au niveau de l'agriculture également. L'élément secondaire, nous pouvons dire qu'il y a plus de 50% des populations qui cultivent. nous ne voyons pas au niveau de l'agriculture et du climat. Et donc, nous voyons un peu la régulation, la politique de régulation également, la conversation. Comment nous pouvons faire, nous pouvons nous assurer qu'au niveau de la résilience climatique, climatique puisse être adaptée. Et donc, nous devons travailler sur la qualité des technologies, mais travailler également sur la qualité de l'environnement pour pouvoir aider également les investisseurs. Le deuxième élément également, c'est de pouvoir adapter beaucoup plus également au changement climatique. Tout est bon en fonction du contexte. Mais quand nous quittons d'une localité à une autre, il y a des priorités. Il y a les priorités surtout au niveau des agriculteurs qu'il faut tenir compte. Et donc, l'adoption, l'adoptation au niveau des agriculteurs, et donc parce que les zones ne sont pas les mêmes. Et donc, l'autre élément également qui est très important est que comment pourrions-nous réduire certaines initiatives pour pouvoir trouver certains instruments pour aider, pour pouvoir faire monter à une certaine échelle au niveau de production. Et donc, le financement également au niveau des agriculteurs est très important. Au niveau des instruments de financement, ils peuvent également avoir aussi bien certains crédits, certaines institutions financières, tout ce que cela intègre également certains éléments que et tout ce qu'ils ont pu présenter également. Nous pouvons également ajouter à ces idées. Voilà. Je veux dire merci beaucoup à tous les panélistes, à tous les participants, pour tout ce qu'ils ont eu à partager. et je voudrais voir encore plus également avec d'autres partenaires. Je veux dire merci beaucoup pour cette présentation et ces échanges. Merci. Merci. Merci à tout un chacun pour, je crois que nous allons dire aussi aux participants, merci d'avoir rejoint, nous avoir rejoint cet événement. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Merci beaucoup. Bye. Merci beaucoup. Merci beaucoup.